Musique Et bien salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur DTM Experience 2014 On va tenter bien de voir si ce race room est une peine perdue ou si on peut s'y amuser J'incarne Timo Glock et sa BMW jaune aux magnifiques couleurs de la Deutsche Post Et nous sommes au Nürburgring comme vous voyez même à Witt On parvient à avoir des courses ménage Alors il doit y avoir un groupuscule de fans de Nürburgring d'Acosta Parce qu'il est représenté trois fois dans la session Et on va essayer d'attaquer Robert Wickens Et on y parvient en croisant Et on prend la descente et derrière il y en a un qui est parti bien au large Jusqu'à se mettre dans le mur Alors pour vous donner un petit peu de situation quand même de comment j'enregistre cette vidéo Il est actuellement 2h30 du matin un samedi soir Donc logiquement il doit y avoir du monde Bah écoutez on est 7 et c'est la seule session où il y a du monde Enfin avec moi ça fait 8 je suis bête On est 8 à jouer à Race Room Racing Experience Puisque j'ai été voir dans les autres modes il n'y a personne Donc ça c'est réglé Ça c'est réglé Et on va terminer le premier tour Et on le termine à une cinquième place qui n'est pas dégueulasse Et on a notre DRS Alors je rappelle que le DRS en DTM fonctionne de la manière suivante Quand vous êtes à 3 secondes ou 2 secondes Du pilote qui vous précède Et bien vous avez droit au DRS Et vous pouvez l'activer quand vous voulez sur le tour Notamment quand il y a une petite bagarre devant vous Et bien vous voyez une ligne droite Et on va en profiter nous dans la ligne droite de retour Alors que là j'ai tenté de me placer mais rien n'y fait Allez on va tenter Rouler plutôt propre sans aller au contact Prouver que c'est possible de faire une petite course sans soucis Regardez on va se frisquer Et on a touché légèrement la voiture Mais j'ai bien freiné pour éviter de l'envoyer en tête à queue La fameuse ligne droite où il a un gros sous-virage J'active mon DRS Alors les plus perspicaces d'entre vous verront que j'ai activé mon limiteur de vitesse Et non pas mon DRS C'est ça de jouer à différentes plateformes le même soir Vous perdez dans vos contrôles Ce petit conseil que je peux donner en passant Pour ceux qui débutent N'hésitez pas à paramétrer vos contrôles Et à mettre des autocollants avec ce que vous avez comme paramètre sur votre volant Ça paraît débile Mais ça vous aide à paramétrer tous vos jeux On a de nouveau le DRS Et cette fois-ci on va essayer de gagner quand même cette fameuse quatrième place Qui nous tend les bras depuis tout à l'heure Et les garçons font pas mal de fautes Donc ça devrait être facile Même si notre amie d'Acostal est partie en mode drift J'aimerais bien avoir ces pneus dans deux tours Allez on va essayer de garder la corde Et de croiser comme on a fait tout à l'heure Et on est passé Pas complètement vu qu'il est encore sur la gauche On est à l'intérieur Et il ne peut pas croiser Par contre il peut nous mettre un petit bump Et là il va y aller Et j'ouvre mon DRS comme vous pouvez le voir ici J'essaie de profiter un maximum de l'aspiration Et tenter d'attaquer à la chicane Un bon dépassement d'école Celui-là il était beau je vous avoue Pas mal ce freinage Allez Maintenant il va falloir défendre Puisque je ne pense pas qu'on aura le DRS J'ai cru qu'il allait me toucher Mais il a été très propre sur ce coup-là Et là ça zigzague Il y a du changement de ligne On a tenté d'aller protéger à l'intérieur Mais il est passé Ah non il est encore derrière Et il freine tard Et on va essayer d'en recroiser Ah on est à l'extérieur Là on va devoir perdre une place Mais on va recroiser de nouveau Je perds la voiture J'arrive à la récupérer Heureusement Ah il y a moyen de se battre Sur ce ice room expérience Vous voyez que Il suffit de tomber sur un gars Assez sympa Et on peut Placer des petites attaques Là je me suis un peu loupé Et il va avoir le DRS Que je n'ai pas Mais je suis bien mieux ressorti Et il n'a pas de DRS Et il y a des dégâts À l'arrière de sa voiture Donc on va essayer De se placer D'aller porter une attaque À la chicane Et est-ce qu'on lui fait Deux tours de suite Il va croiser Ah il nous pousse Ça c'est dommage Ça c'est dommage Mais je ne m'avoue pas vaincu Il reste 9 minutes de course Croyez-moi Je vais tout faire Pour aller récupérer Cette place En tout cas Belle bagarre Un peu rude C'est vrai Il m'a poussé un petit peu Mais bon Et j'ai le DRS Donc je vais le conserver Bien pour la ligne droite De retour Où c'est là où je peux Vraiment mieux ressortir Que lui On l'a vu tout à l'heure Les deux tours précédents Je suis très bien ressorti Et j'avais réussi À le doubler Durant les deux passages De la chicane Donc on va essayer De garder ça Pour la fin du tour Et essayer de faire Un beau tour Ah bah vous voyez Que je reviens dessus Donc j'ai un Oh là là Oh là là C'est dommage Il est parti Il est parti bien au loin Il a réaccéléré trop tôt Sur le vibreur Ça arrive régulièrement Avec ses DTM Qui sont Bien joueuses Et donc la version courte Du Nürburgring Sympathique Même si j'avoue Que l'épingle Du bas du circuit Est vraiment un bon endroit Pour dépasser Avec ses DTM C'est vraiment sympa Alors là je vous parle Vraiment de mon expérience Avec Delia Parce que honnêtement En ligne C'est C'est vraiment difficile D'avoir de l'expérience Tant donné qu'on termine Souvent dans le mur Si vous avez regardé Ma vidéo rage Vous voyez que c'est Ce mur à gauche Qui m'a Accueilli Deux fois J'ai pas trop envie D'aller lui redire Bonjour Et on tourne bien Peut-être pas les plus rapides Pour l'instant Sur le tracé Mais on On tourne pas mal Alors Il y a une voiture Qui est dans les stands J'avoue que j'ai pas prêté attention Pour voir s'il était Depuis longtemps Et visiblement Elle y est bien Depuis longtemps Alors On freine Pour passer ici En deuxième Avec l'arrière Qui glisse énormément Alors Ces DTM Sont assez fun A conduire Je l'avais dit Dans ma vidéo De découverte Elles sont vraiment Fun A conduire On a vraiment La sensation De rouler Avec un châssis Un châssis Type silhouette Les châssis tubulaires Avec la carrosserie dessus C'est vraiment C'est vraiment ça Et on a un bon rythme Honnêtement On arrive à aller Garder devant Le quatrième Le troisième Il est pas loin Est-ce qu'on va aller Chercher le podium Alors je vous avoue Que là S'ils arrivent A se détacher devant Et à l'empêcher D'avoir le DRS Ce qui je pense C'est le cas Alors que là J'aurais dû trois fois Repasser en troisième C'est n'importe quoi Ce virage On va peut-être avoir Un avantage Qui sait Après tout Le passage De la chicane On essaie D'être un petit peu Plus gourmand Sur les vibrers Histoire d'attaquer Devant il se cherche À niveau trajectoire Pas vraiment où il faut Oh alors que là J'ai coupé Mais un foison Vous voyez que ça M'a rien apporté J'ai pas gagné de temps Simplement que mon freinage Était un petit peu délicat Alors j'ai regardé Où j'en suis dans ce virage Là je suis à 4 secondes Voyons voir Si au tour suivant J'améliore Alors que là J'ai eu droit À un gros Survirage Donc dans l'épingle Du fond On va l'appeler comme ça J'étais à 4 secondes Environ Oh là là Il y a du cône Qui vole Possiblement Ça lutte pas mal Dommage que notre Amie dernière Alors j'aurais ignoré Un drive-thru D'accord Donc les messages Dans ce jeu Sont tellement bien faits Qu'on ne les voit pas Qu'est-ce qu'il s'est passé J'ai été disqualifié J'ai été disqualifié Bah écoutez On va s'arrêter là Euh J'ai Enfin oui J'ai coupé une fois Le premier virage Et donc j'avais un drive-thru Que j'ai ignoré Bah écoutez Et donc je suis purement Et simplement disqualifié Donc une preuve Une fois de plus Ce race-room expérience Montre que c'est une simulation A travailler Dirons-nous Allez C'est une vidéo un peu courte Je vous laisse Je vous dis à la prochaine Et pour une autre course en ligne Et d'autres épisodes Du mode à la mode Allez salut